Marie-Eline Berthaud Sopcic, bonjour. Vous êtes présidente de Valiance Internationale qui est plus implantée sur les marchés de l'Europe de l'Est. Alors qu'est-ce que c'est Valiance Internationale et en quoi les marchés d'Europe de l'Est sont-ils attractifs ? Bonjour. Donc effectivement, nous sommes implantés sur la Pologne et l'Europe centrale et notamment la Pologne où nous avons notre siège. Notre métier, c'est d'accompagner des entreprises, notamment françaises, PME et TI, soit les exporter, soit les sourcer, se fournir ou bien s'implanter, c'est-à-dire créer une filiale, recruter du personnel, prendre du personnel en portage salarial sur la Pologne et l'Europe centrale. D'accord. Donc les modalités sont larges. Alors la Pologne, ça représente quel pourcentage de votre activité ? Ah, c'est à peu près 75% de votre activité. D'accord. Alors c'est aussi que c'est un des grands pays de l'Europe de l'Est. C'est un des grands pays de la zone. Et pourquoi c'est intéressant d'être là-bas ? Parce que ce sont des pays qui connaissent de très fortes croissances. Alors évidemment pas cette année puisque le monde entier est touché par la crise Covid. Mais pour votre information, ce sont des pays qui se développent de l'ordre de 4-5% de croissance du PIB par an depuis plusieurs années et depuis la sortie du communisme finalement. Et les 25 autres pourcents qui ne concernent pas la Pologne, c'est quoi les deux premiers pays ? Voilà, ça va être surtout la République tchèque, la Hongrie et la Roumanie. Ce sont les trois pays les plus importants de la zone. La Roumanie, c'est quand même 25 millions d'habitants. La République tchèque, 10 millions d'habitants. Mais c'est un pays qui s'enrichit rapidement. C'est le plus fort PIB de la zone consolidée. D'accord. Donc il y a à la fois des grands pays, des plus petits pays, des variations de PIB. Alors qu'est-ce que c'est pour les entreprises françaises, les opportunités d'investissement et en Pologne et dans ces autres pays que sont la Hongrie, la République tchèque ? Est-ce qu'il y a des secteurs identifiés ? Oui, tout à fait. Sur la Pologne, c'est compliqué parce que c'est un pays très industrialisé. La part de l'industrie dans le PIB, c'est à peu près plus de 60%. Donc imaginez, on a de l'automobile, on a de l'électronique, on a de l'agroalimentaire. Et par exemple, l'agroalimentaire, ça pèse à peu près 17% de la part du PIB. Et là, il y a des opportunités importantes, notamment pour des entreprises françaises qui font des équipements, qui proposent des solutions. Par exemple, des laboratoires qui vont proposer des solutions pour identifier des toxines dans des aliments. Ils vont pouvoir vendre ces solutions-là ou des équipements sur des chaînes pour équiper de l'agroalimentaire. Donc ça, ça va être... En Pologne, c'est toujours un peu difficile de répondre à cette question parce que tous les secteurs sont intéressants. Tous les secteurs. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées. Les polonais ont une forte appétence quand même pour obtenir des produits ou des solutions qui sont innovants. Il faut avoir une forte valeur ajoutée sur les produits parce que ce sont des marchés tout de même matures. Il faut avoir à l'esprit que ce sont des marchés qui, aujourd'hui, ont une croissance, donc sont structurés et matures. Alors on dit probablement à juste titre qu'il y a des niveaux de qualification élevés dans tous ces pays. Qu'est-ce qu'il y a comme autre valeur ajoutée, outre le fait que ce sont des pays stables et assez proches de la France ? En fait, je réponds à la question. Qu'est-ce qu'il y a comme autre atout qui inciterait les entreprises françaises à se délocaliser ou exporter ? Alors la délocalisation, contrairement à ce qu'on pense, finalement, elle n'est pas si forte que ça. En revanche, il y a une diversification de localisation. C'est-à-dire que, par exemple, Valeo va avoir des usines en Pologne, en Europe centrale, Forestia, etc. Mais ce n'est pas au détriment, forcément, contrairement, évidemment. Dans les médias, on va parler de la délocalisation de telles entreprises. Mais en réalité, ce sont des localisations diversifiées sur ces pays. Pourquoi ? Eh bien parce que la main-d'oeuvre, non seulement, effectivement, est bien forte, mais aussi elle est moins chère. C'est encore vrai ? C'est un différentiel de combien avec la France ? Après, si vous voulez, les salaires... Aujourd'hui, un salaire moyen brut en Pologne ou en Europe centrale, c'est à peu près 1000-1200 euros brut. Salaire moyen, on ne parle pas du salaire minimum, qui est d'environ 600 euros brut pour la Pologne ou la Tchéquie. En Roumanie, il va être plutôt de 400 euros brut. D'accord. Mais écoutez, donc c'est très attractif. C'est une zone qui a vraiment tous les atouts pour elle. Merci beaucoup. Merci. Merci.